Ce dimanche 8 janvier en fin d'après-midi, Caroline Margeridon, affaire conclue, a été victime d'une agression alors qu'elle marchait dans les rues de Saint-Ouen-Seine-Saint-Denis. Sa montre et son sac lui ont notamment été volés. Ce n'est pas la première fois que Caroline Margeridon est attaquée. Il y a deux ans, l'acheteuse d'affaires conclue a été victime d'un cambriolage dans son domicile parisien, situé dans le 17e arrondissement de Paris. Les ravisseurs lui avaient alors dérobé des bijoux, des montres, de la maroquinerie de luxe et de l'argent en liquide. Au total, un butin estimé à 500 000 euros lui a été volé. Cette fois-ci, si esti dans la rue ce dimanche 8 janvier que l'attaque a eu lieu. Elle s'apprêtait à monter dans sa voiture, qui était garée dans un parking non loin des puces de Saint-Ouen-Seine-Saint-Denis, quand un homme de grande taille est arrivé par derrière et lui a mis la main sur la bouche afin qu'elle ne crie pas. Rejoint par son complice, l'antiquaire a reçu plusieurs coups au visage avant d'être projeté au sol. Sa montre et son sac de luxe lui ont été arrachés quand le deuxième homme est arrivé sur place, ils se sont empressés de lui voler ses affaires, à savoir une montre qu'elle portait à son poignet ainsi que son sac à main de luxe, d'une valeur de plus de 10 000 euros, qui contenait ses papiers d'identité ainsi que 650 euros en espèces. La clé de sa boutique, située au marché Viron a également été prise. Peu de temps après cette violente attaque, la femme de 56 ans s'est rendue au commissariat le plus proche pour porter plainte. Le parquet de Bobigny a confirmé à l'AFP cette agression et le commissariat de Saint-Ouen a été saisi de l'enquête. Caroline Margeridon, une figure emblématique d'Affaires conclues depuis 2018, Caroline Margeridon a découvert des centaines d'objets dans Affaires conclues. Cet antiquaire adore faire de nouvelles trouvailles, mais surtout dépensé. Quand on est broc dans l'âme, ce qui est vraiment mon cas, l'argent, si est-il fait pour être dépensé, confiait-elle à Evelyn Thomas en 2021. Elle admettait également être une grande fan de sacs à main de luxe, notamment car il est facile de les revendre, il y a une chose qui se vend très bien dans nos métiers, ce sont les bijoux et les sacs à main. Depuis que j'ai 15 ans, dès que je gagnais un peu de sous, au lieu de les mettre à la banque, j'allais plutôt acheter ou un sac ou un bijou. J'en profite, et quand parfois on a besoin de sous, ça se revend assez vite. Malheureusement, depuis 15 ans, j'en avais un peu, beaucoup. A lire aussi Caroline Margeridon, l'antiquaire d'affaires conclue victime d'un cambriolage, pour un butin de 500 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada